Est-ce que la non-divugation d'autres maladies sexuellement transmissibles est criminalisée au Canada ? En 1998, la Cour suprême du Canada, dans l'affaire Carrier, avait décidé que oui, le droit criminel pourrait être utilisé pas seulement dans les cas de non-divugation du VIH, mais aussi dans les cas de non-divugation d'autres maladies sexuellement transmissibles à partir du moment où elle cause un préjudice corporel grave. Cependant, avec quelques exceptions concernant des cas de herpès, hépatite B ou hépatite C, mais peut-être cinq ou six affaires au total, seules les personnes vivant avec le VIH ont été réellement poursuivies au Canada. Et dans l'affaire Mébio en 2012, la Cour suprême dit clairement que le test de la possibilité réaliste de transmission, qui est la source de l'obligation de dévoiler son statut séropositif et spécifique au VIH. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada